La Cazaclique 2011 sacre ses champions, les 5 meilleurs pilotes de la saison dans les épreuves support de Quintet ont fait la différence grâce à leur inspiration, leur science du train, leur complicité avec leur cheval, leur esprit gagneur. Tous ont été récompensés par le champion d'Europe du 100, 200 et 4 fois 100 mètres, Christophe Lemaitre, sensible à la dimension sportive des courses. Entre les sprints et les courses hippiques, je pense qu'on peut trouver des points communs, des émotions, des sensations qui peuvent être les mêmes. Franck Nivard sort vainqueur de la Cazaclique catégorie trop donc, fort de 336 points et de 14 succès d'étape. La plus belle dans le Prix d'Amérique Marionneau avec son crack, Redicash. C'est extraordinaire, c'est un super cheval, j'ai eu la chance d'en arriver à un crack. Puis ça s'est bien passé, on a eu des bons parcours dans toutes les courses, à part le Prix de France, ça s'est mal passé. Mais sinon, rien à dire, on a fait un super meeting ensemble. Son dauphin Éric Raffin a lui participé à 136 courses Cazaclique, c'est le record. Il conclut deuxième avec 318 points. On est des gagneurs, alors dès qu'il y a un challenge, on se prend au jeu. On est battus, mais d'être second, c'est déjà très beau. Puis viennent dans cet ordre Jean-Michel Bazir, prêt pour 2012. Bien sûr, de toute façon, à chaque fois qu'on rentre en piste, c'est pour la gagne, donc automatiquement, on vise la gagne. Et enfin, Mathieu Abrivar et Dominique Laucneux qui ne sont séparés que d'un demi-point. Qu'est-ce que vous ambitionnez pour l'année 2012 ? D'être devant Mathieu encore. Nouvelle saison, nouveau défi, la Cazaclique 2012 a déjà débuté.